Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment je fais ce make-up là Donc c'est un make-up qui est vraiment genre hyper simple, hyper rapide à réaliser Franchement il n'y a pas beaucoup d'étapes, enfin il n'y a pas beaucoup d'étapes, tout est relatif Mais genre pour vous dire que c'est vraiment genre hyper simple à réaliser Que vous pouvez vous transformer et passer de 0 à 100 à peu près en 20 minutes Je vais vous montrer aussi comment je fais pour me coiffer tout simplement Je vous dirai tout sur ces mèches là, d'où ça vient, quelle longueur, qualité ou pas qualité Et donc voilà j'espère que ça va vous plaire, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager Et je vous laisse tout de suite avec la suite Donc on va commencer tout de suite comme vous pouvez voir j'ai déjà fait mes sourcils Donc je vais commencer par hydrater mes lèvres et je vais utiliser ce baume-ci de chez Carmex Je vous ai déjà dit ça et du beurre de caractère, c'est vraiment genre la base pour hydrater les lèvres Genre il n'y a pas mieux Ensuite pour la base de teint je vais utiliser cette base-ci Pro Prep de chez Elegard Franchement elle est hyper bien, elle lisse hyper bien les pores, elle floue tout ce qu'il y a comme imperfection sur le visage Moi j'ai l'impression qu'elle matifie ma peau et donc je l'aime bien Donc je l'applique sur mon nez Ensuite comme fond de teint je vais utiliser celui-ci de chez Estée Lauder C'est le Double Wear et moi j'utilise en teinte 6C2 Pécan Ça c'est le meilleur fond de teint Franchement c'est vraiment le meilleur fond de teint Même s'il coûte un peu cher C'est le fond de teint Il est un peu trop clair pour moi du coup je vais mélanger avec un anti-ceint foncé Donc c'est le Elegard en teinte Maragami Juste pour ajuster un petit peu tu vois Ensuite je vais utiliser mon éponge de chez Real Techniques J'ai perdu mon Beauty Blender et j'aime pas cette éponge Enfin avant j'avais bien mais là j'ai l'impression que j'ai du mal à l'estomper avec ça J'ai mon miroir ici et c'est pour ça que je regarde là en fait Donc dites moi si c'est chiant, si ça vous saoule que je regarde sur le côté Comme anti-ceint je vais utiliser ma palette de chez Real Techniques Donc celle-ci c'est la palette correctrice Et je vais utiliser cette teinte-ci là, ce marron là Cette palette est bien mais le truc c'est que c'est un peu sec C'est hyper sec en fait Et donc par dessus vu que c'est un peu trop sec Et que j'ai l'impression que j'aurai pas assez de couvrance Je vais utiliser mon anti-ceint de chez Elegard Donc la base en teinte Espresso Ça c'est ma valeur sûre, sûre, sûre Vraiment Je l'applique par dessus Ça c'est vraiment mon numéro 1 J'en applique aussi sur mes yeux Quand j'estomne parce qu'en fait ça va me servir de base Pour appliquer mes... enfin la peau pierre Si vous avez pas de base pour les yeux, appliquez de l'amphicerne Ça revient au même Donc pour fixer le tout je vais utiliser ma poudre de chez Black Opa Donc moi je l'utilise en teinte 04 Dark Donc c'est la Deluxe Finishing Powder Et je vais vous montrer à quoi elle ressemble J'aime trop cette poudre Franchement et j'aime trop cette teinte surtout Donc voilà Elle est un peu orangée, chocolat Bien chaude, bien lumineuse Et c'est ça que j'aime bien En plus elle est hyper facile à estomper Elle est hyper bien cette poudre-là Je recommande vraiment plus Ces produits Black Opa Ce sont des produits qui sont vraiment pas chers Donc allez-y Ensuite pour matifier le reste de mon visage Je vais utiliser cette poudre-ci de chez Black Radiant Donc c'est la Press Powder en teinte café Donc j'utilise avec un pinceau fluffy Et je vais juste en appliquer un tout petit peu Sur le reste de mon visage Enfin un tout petit peu Tout est relatif Pour échauffer mon teint Je vais reprendre ma palette de chez NYX Et cette fois je vais utiliser la couleur foncée Donc cette couleur-ci Voilà Vous connaissez là où on applique Je ne sais pas où l'autre dit Vous savez Je vais en appliquer un petit peu sur mon front Parce que moi j'aime bien faire ça Je vais venir prendre un pinceau Je ne sais pas comment ça s'appelle Un pinceau comme ça Pour estomper le contouring Que j'ai acheté sur Aliexpress Je crois que j'ai une licence Je l'avais eue pour à peu près 2 euros Un truc comme ça Donc pour donner plus de définition à mon visage Pour que le contouring se voit plus Puisque là j'ai l'impression que c'est un peu trop léger Pour ce que je recherche aujourd'hui Je vais utiliser cette palette Enfin ce n'est pas vraiment une palette C'est un duo de chez Elegan Donc c'est le duo pro contour powder Et donc c'est un kit contouring Un poudre Et je vais utiliser cette couleur-ci Et ça pour en appliquer vraiment un tout petit peu Parce que sinon ça va faire vite effet gris Et effet genre un gros paquet Tu vois Donc moi je préfère y aller Genre petit à petit Et après J'en ai mis trop C'est hyper pigmenté en fait C'est vraiment très très pigmenté Ce qui est un peu de ma C'est que ce n'est pas pigmenté Genre chaud C'est un peu froid Du coup c'est pour ça que je n'en mets pas énormément Parce que sinon ça fait bizarre Après avoir fait ça Je vais quand même appliquer un peu de blush Pour donner un peu plus de couleur A mon visage Et je vais utiliser ma palette de chez Slick C'est vraiment une très belle couleur Du coup j'en prends un petit peu Et voilà J'en applique au dessus comme ça Ensuite je vais passer à mon contouring du nez Et pour ça je vais reprendre mon duo de chez Elegan Je vais vraiment en prendre un tout petit peu Parce que comme vous pouvez le voir En fait c'est hyper pigmenté Et moi le contouring du nez J'aime pas quand ça se voit trop Franchement je préfère que ça soit très 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 léger Genre très fin Et même Oh là là j'en ai mis trop Même là je trouve que c'est un peu trop hâte En fait je vais essayer d'estomper au max Et une petite astuce Genre quand vous faites votre contouring du nez Avec de la poudre Ou avec de la crème Peu importe Ne vous arrêtez pas en fait Au niveau des ailes du nez Ce qui est bien C'est qu'il faut continuer Jusqu'à en bas des sourcils En fait ça fait comme si c'était une ombre En fait Alors que quand vous arrêtez là On a juste genre deux traits Donc essayez de vraiment continuer la ligne Jusqu'à votre Le dessous de votre sourcil en fait Pour que ça fasse plus naturelle Et que ça fasse plus fondu Tu vois Ce que je fais après C'est que je reprends mon pinceau Que j'ai pris pour utiliser ma poudre Mais sans rajouter de matière Je vais juste venir genre Estomper un tout petit peu Plouter un petit peu tout ça Ensuite ce que je vais faire C'est que je vais reprendre Un tout petit peu de ma poudre Black Opa Donc celle que j'ai appliquée sous les yeux Avec un pinceau Et je vais venir juste Redéfinir un tout petit peu plus Mon contouring en fait Et pour ça en fait Ce que je fais C'est que je trace Une sorte de ligne en fait Juste en bas de mon contouring Pour que ça soit plus marqué Pour que mon visage soit plus genre Définé tu vois Ce que je vais faire C'est que je vais venir reprendre Ma poudre matifiante Que j'ai appliquée sur mon visage Avec mon pinceau rond Donc un pinceau Comme ceci À bout rond Je vais utiliser ça en fait Pour matifier ma paupière Donc comme vous avez vu tout à l'heure J'ai appliqué mon anti-cerne Sur ma paupière Comme base en fait Et là je vais venir matifier Puisque j'ai quand même La paupière assez grasse De toute façon Tout sur mon visage et grasse Donc je viens Matifier ma paupière Je vais reprendre encore mon duo Avec un pinceau estompeur Je vais venir en appliquer Sur mes paupières J'ai pas envie de mettre De faire ma paupière Mais je veux quand même Qu'il y ait une sorte de définition Sur mes yeux Genre pas nulle comme ça Et donc c'est pour ça Que je vais utiliser ça Juste pour définir un tout petit peu Donc je vais utiliser Un pinceau comme ceci Donc c'est un pinceau Pardon estompeur Que j'ai acheté sur Aliexpress Non mais des fois Les pinceaux de chez Aliexpress Sont bien Et je viens juste en fait Travailler Comme ceci Sans plus Vraiment Sans plus Et comme fossiles Je vais appliquer ceci C'est des fossiles De la marque Velux Et moi je les ai En Malia Donc c'est des Whispies Genre hyper Voilà quoi Ensuite comme highlighter Je vais venir utiliser Cet highlighter-ci De la palette Carly Bybel Ces highlighters là Sont hyper pigmentés Je vais vous montrer un truc Je prends Regardez comment ils sont pigmentés Il faut vraiment en mettre Après ça dépend de À quelle dose Vous aimez les highlighters Mais moi J'en mets légèrement Parce que j'aime pas avoir Un truc brillant comme ça Je sais pas J'en mets pas Donc j'en mets pas trop J'en mets juste assez en fait J'en mets un peu Sur mon menton Pour mes lèvres Franchement je vais pas faire grand chose Je vais juste appliquer du gloss Et celui-ci C'est un gloss Sans marque Spécial Et c'est celui Que j'ai appliqué Pour terminer ce look On va dire Comme vous pouvez voir C'est très simple Et maintenant On va passer aux cheveux Donc je vais me coiffer Avec vous Donc les mèches Que je porte actuellement Ce sont des body waves De chez Huller Hair Huller Hair Huller Hair Je sais pas trop Comment ça se prononce Ce sont des body waves De 22 pouces Donc là j'ai 3 paquets De 22 pouces Ainsi qu'une closure De 22 pouces Donc je vais vous montrer Un petit peu Où ça arrive Franchement ces mèches là Elles sont hyper hyper jolies Comme vous pouvez voir Je pense J'ai même pas encore brossé Mais elles sont déjà Hyper brillantes Les boucles Elles sont vraiment Genre bien définies Ça doit faire à peu près 3 semaines que je les ai Je les ai portées plusieurs fois Et je les ai bouclées Une seule fois Les boucles sont encore là Genre franchement Pour des body waves Que j'ai lavées Que j'ai bouclées Une seule fois En 3 semaines Je trouve que ça tient Genre hyper hyper bien Je vais quand même La coiffer un petit peu Je vais quand même Arranger un petit peu Donc ce que je fais Tous les matins C'est vraiment très simple Puisque comme je vous ai dit Les boucles sont déjà définies Je vais utiliser simplement Mon huile de chez OGX Et donc c'est la Argan Oil Donc j'en mets comme ceci Vraiment pas énormément Et je passe Juste mes mains Comme ça Et ça va me permettre déjà D'avoir beaucoup plus de brillance En fait dans les mèches J'aime trop cette huile Parce qu'elle donne vraiment Genre bonne mine ou mèche En fait Et j'en mets aussi Sur les pointes Ça me permet aussi De redessinir mes boucles Un tout petit peu Donc je joue juste un peu Et voilà Et ce que je vais faire Pour donner un tout petit peu Plus de naturel A la perruque Pour cacher un tout petit peu La raie Je vais faire C'est pas vraiment Des baby hair Mais je vais juste prendre En fait Une toute petite partie De cheveux dedans Donc je vais utiliser Mon gel Got to be Le noir Et je vais utiliser Un petit truc comme ça Vous savez les trucs pour brosser Les sourcils Je sais pas trop comment ça s'appelle Un goupillon Un goupillon Je crois que ça s'appelle comme ça Je vais utiliser ça du coup Pour plaquer La petite mèche devant Donc j'en mets vraiment Un tout petit peu J'en mets une goutte Et je prends ça Je le trempe dedans Et ensuite Ce que je vais faire C'est que je vais juste venir Hop Il y a une sorte de petite vague En fait Devant Je sais pas J'aime bien comment ça rend Et je vais pas laisser ça Comme ça On va juste venir Faire rentrer ça Comme ça A l'intérieur Aussi simple que ça Après le reste Je prends Le reste du gel Je prends Et je passe juste En haut Pour coucher un petit peu Les petits cheveux Qui sont levés Voilà Donc voilà à quoi ça ressemble J'espère que cette vidéo Vous a plu Si c'est le cas N'hésitez pas à vous abonner Like, commenter, partager Et on se garde En quelques jours Pour une nouvelle vidéo Bye